Le 6 novembre prochain, la télévision présente Don Juan de Molière. C'est vous qui l'avez réalisé. Quel est l'esprit que vous avez mis dans cette réalisation ? Si j'avais à mettre en scène la vie de Molière, je dirais la chose suivante. Un homme de 40 ans arrive à Paris, plein d'idées bouillonnant, après 20 ans de vie dans des tournées théâtrales miteuses, ayant envie de dire et de bien dire. Et puis ça marche. Il fait le tartuffe, c'est un scandale. Il fait Don Juan, c'est un scandale énorme. Un scandale tel que la pièce a été interdite sous sa forme primitive, la sienne, pendant 250 ans, jusqu'à la moitié du siècle dernier. Mais j'ai essayé de dépasser complètement le stade de la confidence à quelques milliers de personnes qui vont au théâtre. En fait, en essayant surtout, et avant tout, de ne pas faire une mise en scène archéologique. Car l'archéologie, en définitive, c'est l'école des chartes de la mise en scène. C'est le choix d'une perruque qui devait être celle que Molière portait au moment où la pièce a été représentée. Ça, vraiment, je n'ai pas voulu.